Et bien bonjour à toutes et à tous, ici TheMarvelMan, aujourd'hui on se retrouve pour ce 49ème récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Moon Knight, alors il y a une petite vidéo des gars qui font les stunts sur un combat coupé du premier épisode, donc un combat long entre Moon Knight et la créature là, c'est complètement débile d'avoir coupé ça je trouve. A propos de l'incohérence aussi dans le monde des morts là, par rapport au cœur, sur la balance vu qu'il compte pas Jake, le scénariste a dit que c'était parce que du coup ils ignoraient qu'ils avaient une troisième personnalité et que c'était pour se concentrer sur eux. Oui alors non, ils savaient qu'il y avait une troisième personnalité dans l'épisode 3 justement, à un moment ils s'en rendent compte, et de toute manière le monde des morts juge comme ça, je pense que le monde des morts s'en fout de savoir si tu sais ou pas, ils jugent tout le monde, donc c'est un peu stupide. Aussi l'acteur du père de Moon Knight a dit que dans l'histoire, sa mère a priori est tombée dans l'alcool, c'est ça qui la rend comme ça, et que le père était dans le déni, il voulait ignorer ce qu'il y avait entre lui, enfin entre elle et Mark. Ils ont aussi eu pour consigne de absolument pas parler de multivers ou du Snap, et ils ont dit aussi que la veste de Jake a des logos qu'on peut voir là, des symboles, et en fait c'est un mélange de Mayan et d'Egyptien, et en fait c'est des dates importantes comme l'anniversaire de Oscar Isaac, la création de Moon Knight, des trucs comme ça, ils ont eu beaucoup de détails quand même. Ok, on a pris quelques détails sur Fisk, déjà qu'ils ont ramené évidemment les boutons de manchette de Daredevil pour montrer que c'était le même personnage, bon ça on le savait déjà, et que la manière dont Kate le bat avec ça, ça a été rajouté en reshoot, d'ailleurs toutes les scènes de Fisk ont été un peu reshootées de ce que j'avais compris, qui est une fille qui d'ailleurs voulait diminuer Fisk, faire en sorte qu'avec le Snap et tout, il ait perdu son empire, il soit moins violent et tout, enfin bon bref, et aussi qu'ils ont gardé Fisk secret dans le script très longtemps, et ils l'appelaient le vieil homme frêle avec un masque à oxygène, c'est assez marrant. Pour Echo on a une première image officielle, pour la série donc assez tôt, c'est assez cool, on peut la voir sur un train je suppose en train de fuir New York, avec un synopsis, le cast aussi et tout, on peut voir d'ailleurs que le père va revenir, je vous mets tout en screen, et donc le synopsis, donc l'histoire de Echo c'est Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale, elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines, amérindiennes, et embrasser le sens de la famille et de la communauté, si elle espère un jour aller de l'avant. D'ailleurs ce synopsis me rappelle un peu l'intrigue de Luke Cage saison 1 en fait, Luke qui fuit son passé et tout, enfin bref. Et d'ailleurs en parlant de ça, on a, je pense en lien avec cette série, une photo de Kristen Reiter, donc Jessica Jones avec Mike Colter, l'acteur de Luke Cage, donc une photo de tous les deux. Mais c'est assez intéressant, car déjà on sait qu'il y a le tournage de Echo, on sait que Kristen Reiter apparemment y était d'après des leaks, et on se doute vraiment qu'elle sera dans la série, je n'y en doute plus, plus elle a flouté un truc là sur son t-shirt qui apparemment serait lié, de ce que j'ai vu, à des tests qu'on met sur les acteurs pendant les tournages là avec le Covid, c'est un petit peu étrange, mais surtout Mike Colter, donc Luke Cage, déjà bon il a le bon look de Luke, mais il a reposté cette photo en mettant en légende Jessica plus Luke égale Big Tease, avec hashtag Defenders Jessica Jones Luke Cage. Vraiment, je commence à me demander si Luke Cage n'est pas présent dans la série Echo, je veux dire, ah ouais que là c'est quand même un petit peu gros. Pareil, Daredevil et Jessica je suis sûr qu'ils seront dans Echo, il y avait eu des rumeurs qu'on y reverrait peut-être d'autres Defenders aussi, Luke Cage, Iron Fist, honnêtement j'y croyais beaucoup moins, mais honnêtement je commence à me demander si on n'a pas Luke Cage dans la série, ce serait ouf franchement. Et si on a Luke Cage, à ce moment là, les rumeurs sur Iron Fist est peut-être vraie, donc imaginons même pourquoi pas en fait les Defenders au complet qui se ramènent dans la série Echo, ce serait assez ouf quand même. Donc bon, j'ai l'impression que là tous les trucs commencent à s'aligner, on verra. Sans compter encore une fois qu'un autre liqueur a redit encore que Jessica allait revenir très bientôt. On a eu aussi des rumeurs qu'il y aurait Bullseye de retour, ça ce serait cool. Et aussi apparemment, en plus de Jessica Luke Cage, John Vertel aurait déjà re-signé, donc le Punisher, alors à voir si c'est vrai, mais ça serait cool. Et rien pour l'instant pour Iron Fist, mais ce serait envisagé. Aussi une news qui m'a fait extrêmement plaisir, concernant Daredevil, la, entre guillemets, saison 4 est donc officiellement annoncée. Alors encore une fois, j'en ai déjà parlé, on le savait et tout, officieusement, mais ça y est, là c'est plus ou moins officiel vu que c'est Variety qui le dit, donc c'est sûr. Donc voilà, c'est assez cool. Et je le redis ici pour éviter la désinformation très rapidement, tous les sites qui l'ont annoncé, et Variety aussi et tout, disent bien qu'il s'agit d'une suite. C'est une nouvelle série, mais suite à l'ancienne, ce que j'ai toujours dit que ça serait d'ailleurs. C'est-à-dire, en gros, c'est évidemment la suite à la série, à No Way Home, à ce qui va se passer dans Echo aussi, mais ce ne sera pas une suite directe à la saison 3. En même temps, vu le temps qui a passé, c'est normal. Et j'imagine, donc voilà, on repartira sur de nouvelles histoires, mais avec les persos qui étaient là avant en fait. Pour moi, il faut voir ça un peu comme une nouvelle série de comics, c'est un peu ça. Et on aura Matt Corman et Chris Horde au scénario. Alors j'aurais aimé beaucoup qu'ils reprennent les anciens scénaristes, et surtout qu'ils travaillent sur Echo en plus, donc c'est un petit peu étonnant. Et bon, apparemment, ces scénaristes-là, d'après des gens, ont fait des programmes qui n'étaient pas très ouf. Bon, en vrai, ça ne veut rien dire quand même, ils peuvent évidemment faire du bon travail, mais je reconnais que ça m'a un peu refroidi. Et il y avait des rumeurs déjà à l'époque, que le projet tourne fin 2022, début 2023 à peu près. Aussi, il y a eu des rumeurs que Fisk et Vanessa, sa femme, reviennent dans la saison 4, enfin saison 4 entre guillemets. Et aussi, les showrunners de la saison étro ont félicité et tout, disons que ça va être bien avec du nouveau budget. Et ils n'ont pas pu parce qu'ils travaillent sur d'autres projets. Pour Agent Offshield aussi, pareil, un leakeur dit que des personnages vont revenir, et il a retweeté un truc qui mentionnait Daisy, Quake. C'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs aussi, donc je pense que ça sera inévitable au bout d'un mois. D'ailleurs, pour Quake, Daisy, je commence à me demander s'il n'a pas tourné une petite scène dans Secret Invasion à la fin pour teaser les Secret Warriors, il y avait des rumeurs de ça. Peut-être un cameo dernière minute secret et tout. On avait d'ailleurs aussi Adrian Palicki à l'événement de Disney, qui avait récemment, qui jouait aussi Bobby Morse dans Agent Offshield. Bon, étonnant. D'ailleurs, Disney+, continue de faire de la promotion sur des réseaux sociaux pour la série, et la saison 7 est enfin arrivée aussi sur Disney+, France. Disney a aussi fait une watch party en ligne, dans le premier épisode de Agent Offshield, où ils ont rappelé que ça faisait partie du MCU. Et l'acteur de Deathlock a aussi dit sur Twitter qu'il aimerait du coup revenir dans Armor Wars. C'est vrai que ça pourrait être bien. Aussi, par rapport à Captain Carter, Agent Carter donc, il y a des rumeurs assez fiables d'un projet en développement, en live action, avec Elle. Et donc, évidemment, elle est à Toelle qui revient dans le rôle. A priori, de ce qu'on sait, ce serait plutôt une série, même si un film n'est pas à exclure, mais plutôt une série. Et évidemment, on ne sait pas du coup si ce serait un préquel à celle de Doctor Strange 2, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'on serait sur celle de Watif, honnêtement. Parce qu'on a eu une troisième version, là, en très peu de temps, ça me paraît très étrange. Mais j'allais dire, à ce moment-là, ouais, je ne suis pas très archi-hypé. J'ai envie de dire, autant donner la conclusion à Agent Carter, la saison 3, on l'attend toujours. Ce serait bien plus intéressant, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Pour Shyulk, ensuite, on a donc eu un trailer et un poster. La série s'appellera Shyulk Atonei Atlo, ça veut dire avocat en gros. Il y aura donc bel et bien 9 épisodes, un de supprimé, et il sortira le 17 août, enfin, commencera la diffusion. Wong, d'ailleurs, officiellement confirmé dedans, il y avait plein de leaks dessus. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il s'utilise surtout Wong pour ne pas payer une blinde à Benny Cumberbatch. Mais bon. Donc vraiment aussi, franchement, j'ai fait une vidéo consacrée à Shyulk, où je vais faire, ça dépend quand la vidéo sortira. Mais vraiment, je n'ai pas aimé le trailer, enfin, les VFX sont une abomination, vraiment. Alors, Hulk, plus ridicule que jamais, l'abomination aussi, enfin, le design, je n'aime pas en tout cas. Enfin bref, mais ma vidéo, il sera consacrée, donc vous aurez les détails là-dedans. Aussi apparemment, pour Shyulk, elle devait être un petit peu plus grande, et aussi un petit peu plus musclée, et c'est l'équipe créative qui a ordonné de rendre ça un peu plus petit. J'imagine aussi pour ne pas trop se fatiguer avec les VFX, à voir. Après, pour le coup, elle ressemble beaucoup aux comics. Ensuite, par rapport à des trucs un peu chelous de Disney+, encore, pour Falcon The Winter Soldier, en épisode 4, qui avait été supprimé, puis remis. Vraiment, je ne comprends pas. Pareil pour le one-shot All Eye is the King, donc le court-métrage qui fait suite à Iron Man 3 et préquel à Shang-Chi. Disney+, ça censure un dialogue. Apparemment, c'était une insulte, ou je ne sais pas quoi. Vraiment pitoyable, je trouve. Pour Black Widow, on a le livre Art of Black Widow, qui montre des trucs du film qui en disponible en précommande. Pour Black Panther, Wakanda Forever, un leakeur dit qu'apparemment, dans le film, on aura une scène avec Killmonger et Shuri dans la dimension astrale, pour bien montrer que Killmonger est mort. Ça pourrait être cool. Pour Iron Earth aussi, apparemment, le tournage commence le 20 juin, ça en a déjà parlé, mais se terminerait le 21 octobre. Donc j'imagine sortie 2023. Ensuite, pour Tor Love and Thunder, c'est Aika Waititi, qui a dit que Jane Foster serait beaucoup plus drôle. Alors, sachant qu'elle vient d'avoir un cancer, je ne vois pas pourquoi, mais ok. On a aussi une petite photo de Valkyrie, Jane Foster, d'ailleurs, Eladés Bast, Bastet, ça dépend des noms, qui est Eladés Panthère du Wakanda, et il semble être au Mont Olympe, j'ai l'impression. Chris Pratt, d'ailleurs, qui joue Star Lord, a dit que c'était super cool de jouer avec Chris M. Swartz, vraiment ouf à chaque minute. Aussi, dans un cinéma australien, le film serait noté pour faire 115 minutes, donc 1h55. On verra évidemment si ça verrait, mais ouais, ça me paraît crédible. Aussi, il y a eu d'autres sources qui disent que le film ferait 2h20, qui sont arrivés après, donc bon, on verra. Et aussi, il y aura un nouveau trailer de la nuit de lundi à mardi, vers 2h30. Pour Lucky saison 2, on a Kevin Feige qui a dit que tout le cast revenait, donc je pense tous ceux qu'on a vu dans la saison 1. On a d'ailleurs Sacha Lane, qui jouait la chasseuse C20. A propos d'un retour, elle en parlait au producteur à l'époque, et elle leur avait dit on verra. Mais vu les paroles de fait, j'imagine qu'elle reviendra. L'actrice a aussi dit qu'elle avait auditionné pour Spider-Man Homecoming, pour un rôle, et qu'elle avait pas réussi. Et du coup, pour Lucky, on l'a rappelé direct. Pour les gardiens de la galaxie, au l'idée spéciale, James Gunn a redit que ça se passera entre Thor 4 et les gardiens 3, niveau chronologie, et qu'on y reverrait pas tous les gardiens. Je suppose évidemment Gamora qui garde pour le 3. D'ailleurs, apparemment, Kraglin sera en principal dans l'épisode de Noël, et il y aura aussi évidemment une musique de Noël classique, et une originale créée pour le truc. Will Poulter aussi, qui va jouer Adam Warlock, a dit qu'il avait auditionné à la base en juin 2021, et qu'il savait pas quel était le perso à la base. Et par rapport à d'autres apparitions, ou plus tard pour le futur du perso, il a dit qu'il ne sait pas du coup ce qui va se passer. De toute façon, je pense pas qu'il aurait le droit de le dire. Et aussi qu'il ne sait pas trop du coup comment son personnage rend à l'écran, puisque j'imagine qu'il sera peint ou truc comme ça. Pour Miss Marvel, on a Laura Karpman, qui fera la musique. Elle a d'ailleurs déjà fait celle de What If, et fera celle de The Marvel. Ils ont aussi dit que la série sera beaucoup plus légère évidemment que les autres programmes, comme si c'était pas déjà assez léger, et que ce serait assez un peu ringard, un peu maladroit, pour montrer les adolescents et tout, qui sont pas sur deux et tout. Ouais, bon ok, je veux bien, mais on a déjà des séries à me suivre comme Runaways ou Cloak & Diger, qui vont montrer des trucs d'adolescents beaucoup plus sérieux, donc voilà, c'est possible. D'ailleurs, Iman Vellani a dit que la série se comparait un petit peu à Lady Bird ou Scott Pilgrim. Aussi apparemment, on retrouvera l'agent Cleary de No Way Home, joué par Ariane Moyade, qui a travaillé chez Damage Control. Il y a aussi des nouveaux ligues qui disent qu'apparemment, elles seraient inhumaines au final, que ce sera révélé, on en reparlera. Et aussi, il y aura beaucoup d'historique de Iron Man, car la crise est fan. Pour Secret Invasion, c'est Samuel Jackson qui a parlé un petit peu de son rôle, disant qu'il avait appris des choses sur Nick Fury qu'il ne savait pas avant, qu'il allait beaucoup évoluer et tout, et que c'était cool de jouer autre chose un peu que le Nick Fury badass. Alors encore une fois, ça dépend, si c'est pour rester dans le ton de Nick Fury, moi je veux bien. Si c'est pour faire un guignol comme dans Captain Marvel, non merci. Mais assez curieux quand même de voir l'histoire. D'ailleurs, Nick Fury aura un nouveau look apparemment, je veux dire même vestimentaire. On le verra un petit peu pareil de retour dans le monde et comment ces galères après le snap. Un petit peu ce qu'il dit d'ailleurs dans Far From Home, enfin même si c'était Talos, mais voilà. On aura aussi, Kevin Feige a dit, des scènes pendant le snap. Alors contrairement, j'ai vu de la désinformation, la série ne se passe pas pendant le snap du tout. Juste on aura quelques flashbacks dans le snap. Et la série apparemment, Kevin Feige a dit toujours que ça sort d'ici la fin de l'année. Bon, j'en doute un petit peu, mais peut-être. Pour WandaVision aussi, on a eu quelques petits concept art, donc de vision, etc. Mais aussi une scène coupée, avec les enfants Ralph et Monica qui devaient affronter un démon, le lapin de Agatha. Aussi pour Agatha House of Harkness, on aura trois scénaristes qui vont travailler sur WandaVision, qui s'occuperont de la série. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a eu quelques trucs. Le producteur qui a dit qu'évidemment, voyage temporel et voyage multiversal chez Marvel, c'est la même chose. En tout cas, au bout d'un moment, puisque les timeline divergent. Le scénariste a dit qu'il serait chaud, évidemment, de revenir dans d'autres projets, qu'il kiffe travailler avec Marvel. Que la différence entre les Avengers et les Illuminati, c'est surtout que les Illuminati prennent des décisions dures, comme tuer quelqu'un, ou tout comme ça. Ils vont au bout, quoi, on va dire. Et il a redit, évidemment, qu'il n'y en avait pas pour l'instant dans le MCU, même secret, quoi que ce soit. Par rapport au fait que Mysterio dit que la Terre du MCU est R-616, il a dit qu'il ne sait pas trop comment ça se fait, sans doute un coup de chance. Oui, non, mais c'est surtout, comme je l'ai dit, un clin d'œil aux comics, comme dans Doctor Strange 2, la Terre 616 n'est pas celle du MCU. Ils ont dit que le multivers était assez cool pour pouvoir montrer des versions alternatives des personnages, voir comment ils tournent bien, ils tournent mal, comme pour Doctor Strange, évidemment. Un gars aussi dit qu'apparemment, il y a 5 personnages qui auraient été coupés du film. Et ça rejoint évidemment des rumeurs qu'il y a eu avant le film, qui étaient quand même assez fiables, donc je pense que c'est vrai. Une scène avec Ghost Rider, prisonnier des Illuminati, pareil, je pense que ça a été tourné. Une scène avec Magneto de Michael Fassbender, pareil, je pense que c'est possible. Baldur le Brave, bon ça on le savait déjà. Et aussi apparemment une scène post-credit avec Deadpool, pareil, je pense que ça que c'est possible, il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de ça avant, assez fiables, donc je pense qu'ils l'ont coupé au dernier moment. A voir s'ils montreraient ça, évidemment, en Blu-ray ou un truc comme ça, dans des scènes coupées, ça serait cool. Apparemment aussi quelques détails, bon c'est pas évidemment officiel, mais c'est fiable. Les Illuminati, à la base, dans la première version du film, étaient montrés de manière beaucoup plus antagoniste. A l'origine, en fait, le Strange Supreme, après avoir lu Darkhold, il est vu la prophétie de la sorcière rouge, avec la destruction du monde. Donc il en a parlé aux Illuminati, et en fait, ils ont fait une lobotomie à Wanda, avec évidemment Charles Xavier et ses pouvoirs télépathiques, et donc pour supprimer ses capacités, enfin son accès à ses capacités plutôt. Et apparemment, c'est dans cette scène-là qu'on aurait eu la présence du père de Wanda, donc Magneto, joué par Michael Fassbender. Alors c'est vrai, bon, vu comme ça, ça aurait été un peu chaud quand même de faire une lobotomie, mais c'est vrai que ça aurait été cool de voir du coup un cameo dans un flashback, j'imagine, de Michael Fassbender, en Magneto, et qui donc dans cette scène-là, n'est bien le père de Wanda. Après, bon, je ne comprends toujours pas pourquoi il s'est Fassbender et pas Ian McAllen vu l'âge de Patrick Stewart. Peut-être qu'il aura un peu vieilli, maquillé. En tout cas, c'était une scène apparemment présente dans la première version du film, qu'ils ont tourné et monté, donc j'espère voir ça en scène coupée. D'ailleurs, on peut voir une photo, en fait, de la scène coupée où Mordo allait attaquer Wanda et se faire tuer sur un poster. C'est même, ça c'est officiel, c'est l'équipe qui l'a dit. À ce qui paraît aussi, la bataille, pareil, dans la première version du film entre le professeur X et Wanda, mental, était beaucoup plus impressionnante, grande, folle, hallucinante, c'est décrit comme ça. Bon, franchement, à voir, pareil, vu que ça a été tourné, autant le montrer. On a aussi Anson Moff, qui joue Black Bolt, qui a dit que l'appel de Kevin Feige était le plus et un des plus inattendus de sa vie, bien sûr, que ça lui a fait extrêmement plaisir. C'était un honneur de travailler avec Sam Raimi, une joie, et qu'ils ont parlé de la meilleure façon de faire Black Bolt. D'ailleurs, il a liké beaucoup de tweets qui disaient que les gens aimeraient le revoir, la version du MCU qu'on n'a plus revue depuis longtemps et qu'il a une suite pareille plus tard. Il a liké beaucoup de tweets. Peut-être. Peut-être un retour. On a aussi le film qui a subi une grosse chute à un niveau box-office, d'après des sources. D'ailleurs, il y aura le making-of du film le même jour. On a appris aussi que la chanson avec la glace des enfants avait été écrite par Danny Elfman, le compositeur. Et Danny Cumberbatch a dit que c'était cool de parler un petit peu de Donna, sa sœur, car c'est fondamental et c'est pour ça qu'il est devenu médecin. Car en fait, Strange veut un peu vaincre la mort. D'ailleurs, ça fait un petit parallèle avec Cassilus. Et voilà, il ne le dit pas, mais en fait, c'est pour ça qu'il est médecin. Et en fait, il veut toujours réparer les trucs et tout. Il devait y avoir aussi une scène où le Strange zombie devait lancer son bras sur Wanda pour l'étrangler. Ça aurait été marrant. Et une scène aussi où Baldur le Brave, qui a été supprimé, devait en fait se suicider. Wanda devait le force à se suicider. Aussi une rumeur que le projet sur Scarlet Twitch, on pourrait y retrouver le Dr. Fatalis. Plusieurs leakers disent ça là, donc à voir. A propos ensuite d'un Avengers Secret Wars, qui évidemment arrivera au bout d'un moment. Un leakeur dit qu'apparemment le film arriverait en 2026. D'autres disaient 2025, bon, je sais pas, mais peut-être vers ces eaux là. Et aussi qu'on y verrait dans d'autres projets Marvel, plusieurs versions de Kang au fur et à mesure pour mettre en place tout ça. Et que du coup, contrairement au Secret Wars des comics, le méchant ne serait pas fataliste même s'il pourrait avoir un rôle. Mais ce serait évidemment Kang du coup. Et c'est vrai que ce serait plus logique dans l'histoire là du MCU actuel. Pour Madame Web aussi, le film devrait commencer au printemps, à tourner. C'est le président de Sony qui a dit, avec S.K. Clarkson en réalisation. Pour les 4 Fantastiques, aussi c'est Miles Taylor qui jouait le Mr. Fantastic dans le reboot de 2015. Réalisation, tout ça. Et qu'en gros, s'ils ont des chances de faire bien, il veut bien. Pour Deadpool 3 aussi, ils ont dit qu'apparemment, ils ont commencé le script. Qu'ils ont un peu défini la grossine quoi. Pour Werewolf by Night aussi, on aurait apparemment un leak. Alors bon, ça c'est lourd, donc je vais vous afficher tout ça. Vous pouvez mettre sur pause. Traduction vite fait. Donc c'est normal que c'est un peu chelou. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous confie un peu des trucs qu'on sait déjà. Manfing, Elsa Bloodstone, etc. Et un petit détail assez cool, je trouve, c'est qu'apparemment, le père de Werewolf by Night aurait copié des pages du Darkhold qui sera encore utilisable. Ça, c'est intéressant. Pour Blade aussi, apparemment, le film serait un Midnight Suns un peu caché. Genre, il y aura Blade, mais ce sera surtout en équipe. Aussi, par rapport à Stanley, c'est un petit peu étonnant. Marvel a conclu un accord et tout pour pouvoir utiliser son nom, des mecs qui lui ressemblent, des images, et même, a priori, le refaire en CGI pour les parcs d'attractions et trucs comme ça. Et j'imagine aussi donc pour les films. Donc, possiblement, il pourrait y avoir des caméos de Stanley. Bon, c'est un peu chelou, mais OK. Aussi, petite anecdote, c'est Joe Russo qui a dit que Marvel laissait vraiment beaucoup de contrôle créatif au film, qu'il dise un peu, il y a des trucs à corriger, mais après, et qu'en général, il laisse quand même faire. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 49 récap de Marvel News. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. A me suivre sur ma chaîne et sur mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.